Bonjour, bienvenue et j'ai un message très bref que j'ai eu envie de diffuser ce matin. La proposition c'est de revenir à la base de la politique. La politique étant la gestion de la chose publique, la chose publique des humains. Donc la base de la base, les humains ont des besoins vitaux qui sont de manger, de boire, de respirer. D'habiter sous un toit et ceci sans toxicité, sans pollution. Sinon l'humain est malade. Donc pour moi les choses sont simples. Un gouvernement qui avec le trésor public, par le biais du trésor public, ne peut pas fournir satisfaction de ces besoins là, n'est pas un gouvernement digne d'exister. Voilà, c'est simple, c'est pratique, c'est pragmatique, c'est basé sur la conscience de base de ce que sont les humains. Ainsi pour moi tout le reste n'est que rhétorique, manipulation, diabol, et j'y inclue donc l'intégralité des idéologies politiques. Vous, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez trouver ce message intéressant ou inintéressant. Je témoigne que pour moi il n'y a pas le plus petit intérêt à la plus petite idéologie politique. L'idéologie c'est les choses qui sont fermées dans votre boîte crânienne et qui oublient qu'en dehors de la boîte crânienne il y a tout un corps et surtout il y a tout un environnement dont le corps dépend. Et donc je ne m'intéresse pas aux idéologies politiques qu'elles soient prétendues de gauche, d'extrême gauche jusqu'à prétendues de droite, d'extrême droite. Aucune ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est le bon sens évident. Les humains ont des besoins. Une prétendue organisation au service de la société doit savoir répondre à ses besoins. C'est très simple et donc j'aimerais qu'il y ait davantage de personnes qui arrêtent de suivre ces gourous pipolitiques comme des adeptes d'une secte de base et qui gobent toutes leurs paroles et qui gobent que soi-disant on aurait besoin de faire tout ce qui est leur intérêt à eux et pas du tout à nous. Donc c'est quand même évident, l'arnaque est évidente. Non, notre intérêt ce ne sont pas l'intérêt des gens qui ont besoin d'avoir du pouvoir dans la vie des autres. Nos intérêts sont simples, ils sont connus de vous tous si simplement vous vous reliez à votre corps. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de boire, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'avoir un toit sur votre tête. Et je ne vois pas pourquoi ceci ne serait pas fourni par le gouvernement s'il prétend s'occuper de nous. Bien sûr les humains ont aussi des tas de besoins relationnels, on n'a pas que des besoins vitaux. Simplement les besoins relationnels ça ne regarde pas le gouvernement. Voilà, je n'ai pas besoin que des gens s'occupent de mes besoins relationnels. A la limite je voudrais bien qu'ils arrêtent de m'embêter pour que je puisse m'occuper de mes besoins vitaux. Mais pourquoi pas si nous sommes assez intelligents pour avoir une organisation qui s'occupe de ça. Voilà, mais maintenant qu'elles s'en occupent, qu'elles ne fassent pas rigoureusement le contraire. Donc j'espère que davantage de personnes vont sortir du sectarisme dans lequel toutes les idéologies politiques nous enferment. Et le message me semble assez simple, assez clair, c'est une base. Donc quelqu'un qui n'est pas capable de considérer cette base, moi je ne m'intéresse même pas à tout ce qu'il peut considérer d'autres. Voilà, bonne journée, à bientôt.